Salut à tous c'est Indéday, on se retrouve pour un nouvel épisode de Montéblade Bannerlord Alors là j'ai une petite surprise, c'est que j'ai réussi à choper du coup le château de Remtol, ça c'était dans le précédent épisode Mais je viens de réussir à choper le château d'Utelheim Donc petit à petit, mon royaume, vous voyez l'aigle, c'est moi, ça c'est tout mon royaume on va dire personnel Et en train de s'étendre petit à petit Et là ma prochaine cible, une fois que j'ai eu ce château là, ce serait pourquoi pas le château de Flintolg Donc ça c'est uniquement, j'ai bien uniquement, si quand même il y a suffisamment de prospérité Parce qu'il ne faut que des châteaux, des villages, il ne faut que des capitaux, bref Il ne faut que des choses qui marchent en fait, clairement Il ne faut que des fiefs, des possessions qui fonctionnent bien au niveau des ressources Parce que là clairement on ne peut pas se permettre Donc pour l'instant je commence petit à petit à récupérer un maximum de territoire Je voudrais récupérer un maximum de possessions groupées, vous voyez, tout autour de moi Comme ça, ça ne me ferait qu'un seul point à défendre Donc ça sera beaucoup plus facile que d'avoir une possession en or, une autre au sud, une autre à l'est, une autre à l'ouest Enfin je ne pourrais pas tout défendre, donc autant jouer un peu plus intelligent En attendant, pendant ce temps là, je suis au train Alors on ne va pas se mentir de préparer ma trahison aussi On a vendu économie Ah, les acérailles ont déclaré la guerre Est-ce que ça ne serait pas le moment où jamais ils me barraient ? J'hésite, hein, clairement Euh, du coup, Caladog, Caladog, ils sont encore 200 et quelques, ouais, ils sont 200 Nous on n'est que 82 là-dedans Est-ce que je peux gérer un château ? Oui, on va faire, euh, euh, ouais, vas-y, une caserne de milice On va faire aussi un terrain d'entraînement Et puis un grognier, voilà, on va vraiment tout faire Je veux vraiment que ça continue à s'améliorer à fond Et puis, euh, moi, du coup, derrière, je vais essayer de voir quand même Donc là, j'ai 389 points d'influence Euh, ouais, je voudrais quand même choper Non, déjà, je vais retourner dans mon château Ouais, je vais retourner dans mon château Parce que je veux quand même être protégé Et un truc que j'aimerais bien faire quand même Ça serait essayer de choper, pourquoi pas, château, flintolg Si il est bon niveau de prosperité Donc on va devoir attendre un petit peu, je pense Ouais, on a 419 Donc je pense que là, même presque, on aurait pu, hein On aurait déjà pu Je voudrais vraiment choper le maximum de fiefs et de territoires avant Comme ça, on est bon Alors, caladog Caladog, ça serait pas exclu qu'ils viennent me défoncer On va d'abord aller dans le royaume Donc on a des châteaux de flintog 822 en prospérité, c'est pas ouf C'est vraiment pas ouf Mais en même temps, il y a deux villages qui sont affiliés Donc je pense que je pourrais l'améliorer Après, c'est le roi qui l'a en personne Alors, essayer de choper ça au roi Ouais, voilà De toute façon, je vais pas annexer un fief d'un clan pouvoir Donc ça, c'est mort Praven Oh, si je peux essayer de choper Praven On a peut-être une capitale Alors, qu'est-ce qu'il y aura à proximité Varcher, je voulais déjà L'Ageta, Orotime L'Ageta, je pourrais pas tenir une deuxième capitale, je pense Qu'est-ce qu'il y a d'alors dans la proximité Le château de Mazadan Il est nu, je crois J'ai déjà regardé, mais je crois que niveau prospérité, c'était naze Après, ça serait vraiment le... Une verrue en moins, quoi Le problème en moins, en fait, clairement Ce serait vraiment ça enlever Alors, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je le prends ou pas ? Ouais, je vais le prendre Même si je sais qu'il n'y a rien à me rapporter Au moins, j'aurai tout le contrôle de ce territoire-là Ce qui pourrait être exceptionnel quand même Donc allez, on va le demander Même si clairement, il n'est pas ouf Mazadan Donc bon, allez, on demande Antoine On va mettre le maximum d'influence Et boum, on l'a chopé Donc hop, encore un fief pour nous Donc là, on se met bien quand même, il y a un lien Ah, ils veulent déjà me le reprendre Allez, malin Vas-y, ils votent pour moi Super, j'ai réussi à utiliser mes points de pouvoir pour le reprendre Donc ça, c'est plutôt intéressant quand même Ils ont déjà voulu me le reprendre Bon, bah écoute, c'est bien Là, au moins, j'ai réussi à économiser Par contre, on est plus 3600 points Ouais, ça vaut le coup, franchement Plus 36, là Je pense que je commence à me mettre bien Mine de rien, je commence vraiment à me mettre bien Ce qu'il me faudrait Et le clan, ouille Il a quand même 5 fiefs Je crois que je fais partie Bah ouais, regardez Ouais, non, mais laisse tomber, regarde On est 8 en total avec Chalia Mais j'avoue que, franchement Je me dis, ça peut être exceptionnel On a quand même 5 fiefs On est le clan qui a le plus Ouais, alors après, ça c'est les clans qui dirigent Donc là, c'est le clan du roi Mais je pense qu'on va essayer de choper On va continuer à essayer de choper des territoires comme ça C'est ce qu'on a de mieux à faire Donc on y va Bah écoute, pendant que le château de Rimetol, du coup, est à l'abri Qu'il y a des constructions qui sont en cours de... Donc tiens, toi et toi, du coup, tu vas continuer C'est bien, en tout cas, ça marche bien Ouais, donc on m'a dit au niveau du personnage On m'avait conseillé de prendre, alimenter le fief, voilà La prospéité du fief, donc je vais le faire Voilà, c'est fait Je vous ai écouté, donc j'espère que je n'ai pas regretté Ah, château de Talivelle Je vais voter pour personne, je pense Allez-y Quoi que je t'ai voté pour le roi J'espère que je vais lécher les bottes un peu De toute façon, non, je compte le trahir Ouais, mais attends Non, je vais lui lécher les bottes Parce que de toute façon Comme je vais le trahir On va pas se mentir Je voudrais juste avoir la meilleure relation possible avec lui Donc je viens de passer un level Super Alors, j'ai un point Ah, en charme Alors, qu'est-ce que c'est ? Augmente les gains de relation avec le sexe opposé Le même sexe, ouais Bah, je vais... J'ai pas besoin de draguer des nanas C'est déjà ma copine Donc on va prendre Jeun et Respectueux Pour drag... Enfin, pas pour draguer, mais pour aider Voilà, on va se mettre un point là-dedans On va être beaucoup mieux Pour aider, euh, tout simplement À la... En relation avec des autres rois, etc Parce que généralement, c'est des rois Sauf l'Empire Qui est une... Une reine, du coup Alors On va aller, du coup, à... Mazadan Je pense que du coup, avec mon bonus Je pense que là, on est bon Là, vous êtes combien ? 500, ouais 500, je pourrais pas les affronter On va descendre par là Du coup, avec mon bonus Qui ferait que Je compte va prospéiter 4 fois plus vite Ouais, c'est vraiment un... Un bonus qui va quand même être hyper utile Ça se refuse pas Concrètement, là, euh... Ouh, j'ai de la place encore Pour 5 gars supplémentaires Bon, on va recruter du monde Euh... Qui est chaud ? Tiens, bah écoute Toi, pourquoi pas Toi aussi Donc ça en fait 3 Le 4ème Et le 5ème Voilà Donc là, ça me fait 5 gars en plus Prêt à se battre pour moi Donc c'est toujours bon Puis des bonnes troupes en plus Donc y'a plus qu'à Et je vais aller essayer de diriger un peu ce château là Pourquoi pas Château de Mazadan Je sais qu'il est très très mauvais en prospérité Donc allons voir Alors Déjà, on va mettre un gouverneur Bah pourquoi pas la guérisseuse Vas-y, tu vas gouverner là Ce sera déjà très bien Oh oui, bah en fait Il est mauvais parce qu'il n'y a rien de construit C'est tout Il n'y a vraiment rien de construit Bah attends, je vais te filer Allez, 40 000 Et je pense que tu pourrais être bon On va faire une taverne Euh... Château de Castalan C'est hyper important Enfin, un bureau de Castalan Ouais, on va le faire aussi Voilà, il faut tout faire En vrai, il faut tout faire là Pour le coup Voilà Ça, c'est quoi ce bouton-là ? Je ne sais pas trop quoi Ah oui, d'accord C'est pour prioriser D'accord Non, bah non Du coup, tu viens là Euh... De Castalan La Caserne de Milice L'atelier Four à chaud Bah tu sais tout En fait, là Il a vraiment besoin de tout On va le fortifier Ce château là Donc là, la prosperité Devraient grimper Bah 4 fois plus vite Puisque je suis là On peut voir quand même Que j'ai une bonne influence A plus 38 par jour C'est quand même énorme Tout ça sans combattre Plus 121 Donc on a A 121 000 d'argent Donc là, on est plus que bien Clairement Alors, qu'est-ce que ça donne ? Parfait On a encore largement assez à manger On a encore pas mal de morale Je vais attendre encore un petit peu Ouais, non mais là On va augmenter plus 38 du coup Ouais, non mais là On se met super bien On se met super bien Je vais essayer de shipper Tous les territoires Ouais, donc là On a 200 d'influence C'est quand même pas mal Euh... Au niveau du château Qu'est-ce que ça donne ? Ouais, donc ça construit Quand même Quand même plutôt vite Même si j'ai l'impression Que tout n'a pas été fait Bah si, ça a déjà fait Bon bah écoute On va laisser comme ça Euh... Du coup, au niveau de l'or On va être bon Juste, on va regarder au niveau du royaume Château de Castellan, du coup Enfin, c'est pas Castellan C'est euh... Comment il s'appelait ? Ah, j'ai oublié le nom de mon château C'est un truc de malade Ah oui, Mazadan Mazadan Donc on vient du royaume Château de Mazadan Mazadan, où est-ce que c'est ? Château de Mazadan Ah ! Ouais, donc on est passé de 88 en prospérité Quand j'ai regardé à 271 Donc effectivement, la prospérité grimpe quand même pas mal Donc euh... Je pense que c'est très bien finalement De rester quelques jours dans le château L'améliorer à fond En plus, ces gens sont pas trop trop bataillés Ils sont bataillés, mais pas non plus de ouf Pour l'avoir Donc ça, c'est plutôt cool Euh... Est-ce que je trahis mon roi maintenant ou pas ? Question que je me pose Bah écoutez, moi ce que je vous propose Si je trahirais bien mon roi maintenant Et puis euh... Si jamais Bah j'ai pas assez pour le tenir Ou si jamais je me rends compte que c'est trop compliqué C'est pas grave Dans tous les cas, je pourrais quand même prêter allégeance à d'autres rois Au pire des cas Mais j'avoue que ça m'embête un peu Parce que j'ai envie vraiment de Forger, de créer mon propre royaume quand tout est bon Bah d'abord j'ai une quête à faire Attendez, j'ai une quête à faire avant de trahir le roi Euh... Qui est automatique Qui est obligatoire même Alors euh... Qu'est-ce que c'est là ? J'ai parlé à Ingalter J'ai parlé à Deller, Olek, Luçon, Gauss Je sais même plus à qui j'ai pas parlé du coup Je crois que j'ai parlé à tout le monde sur la map Je me suis pas baladé près de... Bah c'est simple, faut que j'aille... Attendez, je vais regarder Donc c'est simple, les chefs Mais bon bah attends Je retire ça, voilà Donc accueil, donc les héros On a en homme Je voudrais chef de faction Les femmes aussi Donc Galadog C'était le clan des euh... Le clan, c'était les verts Ça c'est le Vlandia Donc les rouges On a fait les... Ouais, on a pas fait Ragea je crois On a pas fait Ragea Donc en fait là le seul truc qui me bloque pour la quête C'est qu'il faudrait que je rencontre la... La chef de ce royaume là De l'Empire Ça peut se faire On va y aller Je vais y aller Je vais me balader C'est de la croiser De toute façon je m'en fous Pendant ce temps là Mes châteaux me génèrent de l'argent Je gagne de l'influence Ça peut être intéressant Alors où est-ce qu'elle pourrait être par contre Ça peut être intéressant de voir Euh... Chef, je voudrais quand même Alors on va retirer... Ça c'est par contre la pop-up qui disparaît pas C'est très embêtant Euh... Donc une femme Elle s'appelle Ragea Chef de faction Ragea Et elle était près de château de Tanu Château de là-bas Donc il y a 5 jours A mon avis je vais y aller Elle ne sera plus là Mais tant pis Oh mais d'accord Oui donc elle est vraiment partie loin dans les terres Ok bah on va essayer de la croiser En fait il faut que j'arrive à la choper Et si je peux la voir Et essayer de lui parler un petit... Oula Essayer de lui parler un petit peu Je pourrais valider ma quête je pense Et derrière essayer de créer mon propre royaume Donc ça ça pourrait être très intéressant A voir Si on peut pas essayer de la choper Pendant ce temps là moi je m'en fous Je gagne de l'influence Donc je vais pouvoir réclamer encore un autre château Dans peu de temps Hmm... Ou 35 milliards Oh par contre là je vais y aller Des pillards là Faut vraiment j'ai des gommes Ça me fera d'XP à fond Rendez-vous on mourait Oh la tête qu'il a lui par contre Ah 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 c'est abusé J'envoie mon armée Alors là Donc j'ai perdu un gars Mais bon c'est pas bien grave C'était quoi que j'ai perdu ? Je sais même pas qui j'ai perdu Ah oui si il y a un archer milicien Bah c'est pas grave ça se trouve Euh ça m'aura fait un peu d'argent Mais l'argent je m'en fous un peu Tac je récupère le reste Donc allons près du château Alors ce que je vais vous proposer du coup C'est qu'on va faire une petite ellipse Le temps que j'arrive à retrouver la reine On va essayer de lui en parler Ou l'impératrice Je sais plus si c'est une reine ou une impératrice Pas la même chose Euh donc bref Le temps que j'arrive à la retrouver Je pense que je vais faire une petite ellipse Et puis quand je suis devant elle On se retrouve Et après on voit ce qu'on fait On voit qu'on va essayer d'improviser Voir ce qu'on peut faire Si on peut commencer à continuer un peu la quête Pourquoi pas continuer un petit peu la quête Pour essayer de créer notre empire Ça peut être intéressant Donc à voir Je sais pas non plus si je suis honnêtement Je sais pas si je suis apte A vraiment créer mon royaume maintenant J'ai le sentiment que je devrais attendre un peu plus Mais d'un autre côté J'ai envie de créer mon royaume depuis un moment Après le roi commence à m'apprécier Je commence à choper des territoires Donc ça peut devenir intéressant Donc à voir Je sais pas encore trop comment je vais gérer Mais j'aimerais bien essayer pareil De choper une autre capitale Ça pourrait vraiment être excellent Donc je vais attendre d'avoir pas mal d'influence Ouais donc là c'est barré depuis longtemps C'est barré depuis longtemps Ah oui toujours pas Euh il y a un château Château de Culubi Je vais m'abstenir Je vais m'abstenir Quoi que non Oros je l'aime bien Je fais toujours un peu de lèche à lui Donc on va essayer de l'aider un petit peu Voilà Et Oros ça devient de mon pote Ah je suis à moins 87 avec lui Ah mais d'accord Je suis personne de même ici Bon bah c'est pas grave C'est pas grave Tant pis on va abandonner Euh Est-ce que Ragea du coup Ah bah attends Voyez la bannière de Ragea Ok Ah bah parfait Elle serait dans le château là Ah bah Ragea tiens Bah parfait Bah vous savez quoi Du coup on va même pas faire d'ellipse Du coup elle est là Donc euh Ouh là là Elle a pas l'air commode hein Ouais Euh Vous pouvez m'expliquer ce qui s'est passé Bien sûr je n'ai pas été témoin d'abatté Mon mari hein Ok il me raconte Voilà merci Et donc là normalement J'ai fini la quête Très très bien ça Ok Donc ça c'est cool 20 ans 20 ans Il faut que j'aille à Marunas Et à Et à Epicoré Ah oui d'accord Ça c'est la quête que j'avais déjà faite la dernière fois Bon bah on repart dans l'autre sens Donc Marunas Je sais pas comment je vais y aller Puisqu'on est ennemi avec eux Donc Je sais pas trop comment je vais y aller encore Mais c'est pas grave C'est pas grave Après ce que j'aimerais bien faire Quand même Pour me mettre bien dans l'histoire Euh Ah château Attends il y a encore une Oh pour moi Bah attends pour moi Je vais voter pour moi là Oh bah super Haha Je suis réussi à choper un château J'étais même pas là J'étais même pas là J'étais même pas là Choper un autre château C'est quel château ? De Gergeos Gergeos Il est où château de Gergeos ? Je sais même pas où il est Oh là là Château de Gergeos Ah bah parfait Il est à côté Mais c'est top ça Bah ça par contre c'est génial Ah bah là je dis oui là Là j'achète Là je dis ok Donc ouais Donc j'ai réussi à choper un château Qui était juste à côté Sans même vérifier Et sans être là en plus Donc c'est un peu nimple Mais c'est pas grave Du coup ça fait du plus 46 Ah ouais non mais là Là j'ai pas envie de quitter le royaume Maintenant je deviens trop puissant Et je commence à générer trop d'argent pour ça Je commence vraiment à m'être bien là Donc ça m'embête un petit peu Mais ah là là Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je quitte le royaume ? Je sais pas là pour le coup Là je suis vraiment De toute façon je pense qu'avant quitter le royaume Il va falloir vraiment que je prépare ma fuite Je pense Alors Et puis Crotter On y arrive bientôt Hop On est en train de préparer Notre future trahison là Pendant que les autres Ils sont en train de se battent Et qu'on récupère des châteaux Alors qu'on fait rien On est en train de préparer notre trahison Si ça c'est pas beau franchement Si ça c'est pas incroyable même J'ai envie de vous dire Hop Après je pense que du coup Les membres mes compagnons Je vais en faire des vassaux Je pense que je vais les nommer Je vais les nommer Je vais leur donner des châteaux à moi Etc Que j'aurai en trop Donc je vais Je vais la jouer comme ça je pense Alors à qui je dois parler déjà ? Istinia je crois Je dois y parler ouais On va y la trouver Mais ouais j'avoue Que là je suis un peu Un peu surpris Oui désolé Je ne pense pas vous connaître Istinia Mais vous savez probablement déjà Autrefois j'ai eu un J'ai eu un grand pouvoir Mais maintenant Quoi qu'il en soit Je suis très curieux Parce que vous pourriez bien vouloir de moi Je crois que j'ai un morceau De la bannière Est-ce vrai ? Vous avez peut-être un morceau De la bannière Mais il ne sert à rien seul Vous allez devoir trouver Les autres parties Mais une fois assemblée Vous obtenez une chose de grande valeur La bannière de Caralios Fait partie d'une légende On dit qu'elle a été portée Par Caralios le Grand Alors qu'il conduit Sa petite bande exilée Dans ce pays Pour s'y établir On dit que tant qu'elle est portée Par un vrai fils de Caralios Il ne sera jamais vaincu au combat Ou une fille j'imagine Bien que cela n'ait jamais été évoqué Bien sûr nos girls dormi Ont été vaincues A de nombreuses reprises Mais je pense que Ses commandants et empereurs N'étaient pas de vrais fils de l'Empire D'accord ? Une petite légende astucieuse Un enfant pourrait voir Au-delà de ses blessis S'il essayait Mais bien sûr Les gens n'essaient jamais De réfléchir Sur des nobles mensonges Qui nous lient les uns autres D'accord ? Si vous voulez trouver une main Je suis certain d'un D'accord ? Avant de vous révéler Cette information J'ai besoin d'en savoir plus Soyez attention On pourrait l'utiliser La bannière pour restaurer l'Empire Mais on pourrait l'utiliser La bannière pour la détruire D'accord ? Officiellement Je n'étais pas son maîtresse En tant que femme Mais j'étais quand même Doué dans ce rôle J'apprécie Mais ouais C'était reconnaissant Pour sa confiance Mais c'était un mauvais empereur Trop entêté Et plein de principes J'aurais sans doute dû L'empoisonner Avant de vous dire Que je connais mieux Que quiconque les mensonges Accruité Qui ont maintenu L'Empire en vie Mais bref On va avancer un peu Alors Je viens d'en bien Attention Je veux dire Que je n'ai pas trop d'idées Ah d'accord Donc je suis obligé De te mentir Bah oui Bah du coup Oui je vais Oui Bah du coup Oui voilà Je vais dire Que je suis d'accord Avec toi Oui tout à fait Oui je suis pour l'Empire Moi tout à fait Exactement Pas du tout Mais on va dire Que oui tout à fait Je suis avec toi T'inquiète Pour moi c'est le cadeau Alors là Ce qui m'embête un peu Du coup Alors j'ai une autre quête Faut que j'aille donc A la cachette ici Ok Je vais récupérer L'autre morceau Je m'en fous Top On va attendre Que la nuit tombe On va attaquer Donc là Je vais récupérer Tous les morceaux Qu'il y a possiblement Tous les morceaux De la bannière Une fois que j'aurai Tous les morceaux assemblés Je pourrai du coup Créer mon propre royaume Et là Là ça pourrait devenir Plus qu'intéressant Je pense Donc bon Les gars avec moi Ah j'ai toujours ma lance Ah bah vous savez quoi Elle est chargée Vous embêtez pas Voilà chargée De toute façon je pense que Clairement vu comment Vous êtes stuffé maintenant Vous craignez pas Des petits bandits de pacotille Alors on y va Il faut vraiment Que je pense à changer Mais à chaque fois je vous plie Je crois que je vais finir Par abandonner Alors on y va Allez Voilà on est Qu'est-ce qu'on est lent Par rapport aux autres On va s'abuser On est tellement lent C'est pas grave On va laisser se battre Bon de toute façon C'est à ça qu'ils servent Je les paye et tout Donc bon Après tout Ils font que leur taf Concrètement Alors allons-y Archer mélicien Il a tué un homme des collines Ouais mais là Avec des ennemis comme ça Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse Clairement là On va les défoncer Une question de temps Je suis même pas sûr Que Je suis même pas sûr D'avoir un blessé Dans l'histoire Je l'espère même presque J'espère Alors qu'est-ce que ça va donner Cette histoire J'aimerais bien qu'on s'en sorte Quand même convenablement Donc là-bas Il y a des Ouais il y a des bandits Là-bas et là-bas Donc on va les défoncer Sans problème Je suis sûr Je reste persuadé Qu'on va pouvoir S'en sortir plus Que correctement Mais je comprends pas Comment des Des pauvres plouks Comme ça Clairement c'est des plouks Comment des pauvres plouks Comme ça Peuvent avoir Vraiment un objet De si grande valeur Officiellement Puisque normalement C'est la Une bannière Hyper importante Donc comment c'est Des guerriers comme ça Et des péquenots Peuvent avoir un objet De si grande valeur Ça me paraît un peu étonnant Mais bon On va dire que C'est des parties de l'histoire Donc on va considérer Que peut-être C'était des Des pilleurs peut-être Voilà on va s'en jouer Comme ça Donc là on a déjà gagné J'ai touché personne J'ai juste couru En ligne droite Ah c'est vrai Il y a le chef De chef Non bah chef On va dire non Je me bats pas en 1-1 Contre lui On est plus nombreux Et mieux équipés Donc non Je fais pas de 2 likes Des brigands Ok Le 3 maintenant les gars Oh pas mal Oh ça c'est pas mal Ça je connaissais Je savais pas Qu'on pouvait faire Des coups comme ça Bah du coup la lance Peut-être très pratique alors Ça c'est nouveau ça Avant je crois pas Qu'on pouvait Alors j'ai zappé Je sais plus Ok donc là on a gagné Donc on a perdu personne Je m'en doutais un petit peu Pour être honnête On va capturer les bondies On s'en fout Je récupère le reste Et donc ça y est Donc normalement Là ça s'est fait Ah j'ai trouvé De seconde pièce Ok Et maintenant Il faut que j'aille Un marunas Le problème de marunas C'est qu'ils sont Vachement nombreux Si je la siège Bah tu sais quoi Je vais la siéger Tiens Ça m'obligera La première capitale J'ai plus trop le choix Maintenant Ah d'accord Ils sont déjà tous Dans une armée Sauf deux gars D'accord Je peux rien faire Bon c'est pas Retons dans mon château En attendant Le problème c'est Quand je vois La taille de l'armée Du coup ils sont Dans des armées Des ouf Je me dis que Si j'ai trahi Je sais pas comment Je vais m'en sortir Pour être On va voir On va essayer S'en sortir Comme on va pouvoir Alors J'irai château Qu'est-ce que ça donne Tu fais plus rien là Tu ne fais plus rien là On est d'accord Juste qu'on soit honnête Tu ne fais plus rien là Du coup j'aimerais bien Que tu construises La suite de l'atelier Puis le grenier Et puis le reste Ce sera déjà Plus que bien Non Voilà je pense Et si j'allais me planquer Un petit peu Dans mon château De Mazadan Pour voir au niveau De la prospérité Et des projets On va aller voir Parce que là Je ne peux pas encore Affronter Marouna S'ils sont 500 et quelques Nous on n'est que 113 Alors même si j'ai des bonnes troupes Je veux bien Mais ça risque d'être un peu chaud Et puis Le problème en plus de tout ça Ce n'est pas seulement ça C'est que Ouais enfin là Tous les projets sont pas à l'arrache Vas-y continue ça Et puis après Tu vas nous faire aussi Un jardin Pour la nourriture Parce qu'on va en manquer Duro de Castalan Tu vois tu pourras le finir aussi Oh là t'as tout à faire là-dedans Tout à refaire là-dedans C'est abusé Voilà on va rester un petit peu Du coup Je vais essayer de choper Un autre Un autre territoire J'aimerais bien choper une capitale Qu'est-ce qu'on pourrait choper Carbancet Carbancet déjà Ça pourrait être pas mal Ouais vas-y On va essayer de choper Carbancet Bah là je vais attendre un petit peu D'avoir un peu plus d'influence En même temps J'augmente la prospérité Dans mon village Est-ce qu'il y a des Des troupes qui sont libérées Ah déjà un peu plus Et bah écoute Tac Tac Tu vas venir Toi tu viens Ouais j'ai 3 gars disponibles Bon bah venez avec moi quand même Du coup on sera 592 Bah venez avec moi Toujours bon à prendre Au passage Moi je vais sortir de là Et je vais Tenter de passer à Varcheik Pour acheter à fond à manger Et vendre un peu ce dont j'ai Ce dont j'ai En fait tout ce que j'ai en trop Et puis je pense qu'on va être bien Alors juste avant du coup Clan Toi tu vas repartir En mode guerrier Et toi pareil Voilà vous repartez les gars Repartez Faites votre armée Et dès que vous pouvez Vous venez avec moi Pendant ce temps là du coup Je vais aller Place du marché Je vais déjà vendre Tout ce que j'ai en trop C'est juste pour libérer De la place surtout Et là je vais acheter à fond à manger Donc poisson Il y en a plein Sachez ta balle Voilà On va être bon Attention au poids Quand même les céréales Maintenant Voilà Après je vais être au dessus Au niveau poids Donc on va s'arrêter là Tiens toi je te tèche Et toi aussi du coup Et là on est bon On va se faire payer Au passage On aura quand même pas mal de points Donc là on a 131 jours Dans la famille Donc ça c'est plutôt cool Du coup je vais repasser Au château de Cranirog Je vais voir s'il n'y a pas Des choses à faire Votre relation avec Hera la dame Oh je pense que c'est Un de mes potes Qui a dû faire une quête Je sais pas qui Mais bon on verra bien Alors je gérerai le château Pas de gouverneur Donc on va continuer Toi pareil Et toi pareil Voilà Tu vas continuer là dedans Château de Castellan aussi Voilà on va commencer A tout construire Je veux vraiment améliorer Mes châteaux de toute façon Avant de m'en aller Puisque le but Ça reste comme d'avoir La meilleure Déjà armée possible Donc eux deux Peuvent pas encore me rejoindre Parce qu'ils sont trop peu nombreux Donc on va attendre Soyenneté désavocée Qu'est-ce que c'est que ça ? Alors dis-moi tout Donc toi déjà Tu peux pas me blairer Ah t'es à moins 100 D'accord Et toi t'es à 54 Ouh alors là par contre Je lui lèche les boîtes à lui Il m'aime bien Donc on va te mettre Tiens même 100 100 points c'est pas grave Alors loyauté Plus par jour d'accord Production militaire d'un D'accord Bah je dis oui On va dire ok Voilà tu m'aimes pas Mais je m'en fous De toute façon toi tu peux pas me blairer C'est étonnant mais tu peux pas Et toi par contre il m'aime bien Ah c'est cool Mais il m'aime bien Peut-être que j'arriverai à le convaincre Petit à petit De venir me rejoindre plus tard Quand on pourra Quand on va trahir le roi J'attends d'avoir un peu plus De points d'influence J'attends que mes potes aussi Viennent me rejoindre Parce qu'ils sont un peu lents Pour le moment Voilà par contre il y a 64 Oh tiens toi tu reviens aussi Si tu veux Hop je viens me rejoindre Par contre il y a 64 pillards Ça donne vraiment envie De les défoncer Donc on va y aller Parce que 64 c'est quand même énorme Euh du coup Parlons peu parlons bien Au niveau de mon M'armée ici dans le groupe Est-ce que j'ai pas des J'ai encore un peu de place je crois Ouais il m'en reste encore 3 places Toi tu vas essayer d'améliorer aussi Toi pareil Et du coup Tu me dis que Il y a des mecs qui veulent bien me rejoindre Toi si tu veux venir me rejoindre Vas-y fais toi plaisir Toi Il m'en reste encore une place Toi Voilà Parfait Euh vous êtes 64 Donc toi je vais déglinguer Ça fera expé mes troupes Et donner un peu d'expé aussi à moi On va vous défoncer les gars Je suis désolé de vous le dire comme ça Mais là vous êtes 64 les gars Vous vous prenez pour qui Voilà on vous défonce J'ai perdu un gars C'est pas grave Bon la renommée Bon la renommée je m'en fous C'est plus l'influence Qui m'apporte Hop là Ça c'est fait Du coup on va aller voir Horus Horus ne m'aime pas Horus il m'aime pas Mais il m'a Ah oui Attends je lui parlais Parle au chef de groupe C'est vrai C'est le gars que j'ai demandé Mais il m'aimait pas du coup lui Je pense que c'est Voilà je vais te faire une petite proposition Qu'est-ce que je tiens J'ai te filé Tiens je te filé deux fauchons Voilà ça me fait plaisir C'est pour moi C'est un cadeau Il a pas Il a pas l'air de m'apprécier plus Bah en même temps J'ai filé un peu de la merde Quand même On va pas se mentir Alors château du thème Alors qu'est-ce que c'est Que cette histoire Château du thème Ça c'est à moi aussi Bientôt fini l'atelier Donc vas-y termine-le Termine l'atelier Et après je pense qu'on sera Je pense qu'on sera bon Bon Écart est venu me voir Ok donc là je pense On peut déjà commencer à s'approcher De Marounas Je pense Donc on va y aller On va s'approcher de Marounas Je pense qu'on peut déjà commencer à Ouh Propriétaire de Tivet le château Bah écart 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 il peut pas me blairer Toi tu peux pas me blairer Et toi tu peux pas me blairer Et bah je vais simplement m'en soutenir Puisque vous m'aimez pas Je vais pas m'embêter pour vous Ouais je vais vraiment pas m'embêter pour vous Par contre ce que je vais faire Avant C'est que je vais parler à Écart Teur Oui écarteur C'est une petite blague Je vais lui parler pour augmenter ma compétence en charme à fond Et pourquoi vous allez me dire Et bien tout simplement parce que Lorsque je vais réussir Lorsque je vais créer mon royaume Ma compétence de charme sera hyper importante Parce que c'est grâce à cette compétence Que je vais pouvoir commencer un petit peu A A essayer de convaincre des seigneurs de me rejoindre Et donc à ce moment là je peux vous dire Que je vais vraiment avoir besoin de Bah de beaucoup d'aide De toute l'aide possible Donc Et imaginable même on peut le dire Donc du coup Ouais ça va être assez compliqué Tiens toi Oh bah tiens Alari Alari Alariette Les jeux pourris C'est pas possible Les jeux non pourris Alariette de ton Alors on avance Du coup là tout est construit Ça c'est quand même vachement cool Et vous êtes combien du coup Juste pour voir Garnison Vous êtes 19 Ah oui d'accord Ça c'est pourri un peu quand même Ça c'est un peu de la merde La mélisse on est 159 Et en garnison Ce sont que 19 Bon bah continuez à vous Oui je sais pas trop Continuez Je sais pas ce que vous faites Mais continuez Je sens que ça passe très bien ça Cette histoire Là ils sont 500 Ah ils sont 600 là Ah bah je vais devoir attendre Là j'ai pas choix Je vais retourner dans mon petit château Et puis je vais attendre les renforts Parce que là concrètement On peut rien faire pour le moment Donc allons-y J'attends que mes potes me rejoignent Je vais quand même augmenter un petit peu Hop Ça va coûter un petit peu quand même D'influence Mais ça c'est pas grave J'attends qu'Alari Il vienne me rejoindre Et puis Ospire aussi Est-ce qu'il y a pas Quelqu'un d'autre Toi tu faisais 39 Mais non Je vais pas t'inviter Aldric à 12h Bah tiens tu viens me rejoindre Hop là Il faut toute l'aide possible là Écar Qu'est-ce qu'il a Écar ? Écar a besoin de troupe en garnison Non je m'en fous Elle a besoin de troupe en garnison Je m'en fous aussi Elle m'en garde pas Moi aussi j'ai pas de garnison Donc débrouillez-vous Aldric Aldric vient me rejoindre Ça c'est cool C'est beau ça Aldric Aldric je vais venir te parler Je vais comme d'habitude Te faire un petit cadeau Ouh Très très beau ça Je discute avec de l'herbe Bon bah cadeau Voilà Petite question T'as amené Ok maintenant j'attends On est combien là ? On est combien ? On est euh On est pas hyper nombreux là Pour le coup Si je sors On est combien tu me dis ? On est 437 Les autres arrivent normalement 13h Et 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 13h et l'autre Bah tiens 17h Tu viens aussi Voilà je prends tout le monde Je m'en fous je prends tout le monde Je vais commencer à séger château En attendant On est 438 Donc ça c'est quand même plutôt Plutôt cool Donc on va séger la ville Voilà Alari va venir Il est censé venir m'en rejoindre Normalement Alari je t'ai invité Alari Alari voilà T'es censé venir m'en rejoindre en fait Je te le dis hein C'est voilà C'est juste en tant qu'ami J'aimerais juste que tu viennes m'en rejoindre S'il y a possibilité Après je veux pas être euh Bah 39 gars en plus je prends Par contre Alari est censé venir m'en rejoindre Il m'en rejoint pas Ça m'embête Tiens toi t'es dans 13h Tu vas venir m'en rejoindre 10h aussi tu viens Et les autres sont encore un peu loin Donc on va déjà augmenter Hop Voilà je dis oui Allez les autres faut vite qu'ils nous rejoignent Donc stop On va mettre Une tour de siège On construit Les autres peuvent venir Je m'en fous j'ai pas peur Alari vous êtes plus que 19 Tu viens me rejoindre quand vous êtes Non mais t'es ridicule Alari Euh c'est pas grave Alors déjà toi Est-ce que je peux te parler Je vais te parler J'augmente ma compétence à fond J'en profite aussi au passage Petite question Laisse tomber Je dois partir Ok donc lui je peux même pas Commercer avec lui C'est mort Et Alari Je vais lui parler Petite question Ah je peux même pas D'accord je suis en siège à mon avis C'est pour ça que je peux pas Ok On va continuer du coup J'attends que mes potes m'en rejoignent Les gars vous êtes censés venir m'en rejoindre Là tous les deux je vous vois là Oh oh Vous êtes censés venir m'en rejoindre Bon mais ils ont d'autres guerres à mener Ils me rejoindront plus tard C'est pas grave On est 500 Et eux sont quand même 600 On est 100 de moins Donc ça serait pas mal si Les gars pouvaient venir nous rejoindre quand même Ah ils arrivent non Ok Bon bah en attendant on va faire ça Peut-être des tribuches aussi à fond Hop là Ah Ils me rejoignent Parfait Super Ah ils l'ont défensé je crois non Alors ça c'est cool Ah non c'est bon je vais essayer de la sauver Ok donc là on est en train de faire des tribuches à fond Ah Caladoc vient Ah il n'ose même pas C'est le roi il n'ose même pas venir me voir Il flippe le petit bonhomme Il flippe moi je vous le dis On est 612 Ouais on va commencer à se siéger Le jour se lève Je vais Allez je mène l'assaut tout de suite On est parti Gros baston Énorme siège Il faut que je prenne cette capitale carrément Parce que sinon Je pourrais pas valider la quête Donc on y va Ok c'est parti pour l'assaut Comme d'habitude J'ai pas changé ma lance J'ai gardé ma lance C'est pas bien grave De toute façon Il y a un moment là déjà on va essayer de pousser Il pourrait déjà être pas mal Casse toi Casse toi je prends ta place Mais casse toi Voilà ça me fait plaisir Je suis pas le dernier à mouiller maillot Donc on y va Allez faut vraiment qu'on réussisse à prendre cette capitale Une fois qu'on l'aura prise On sera plus que bien Je vais tout faire pour essayer de me l'attribuer Parce que franchement c'est badass D'avoir une grosse capitale comme ça C'est hyper badass Quoi que non parce que justement Ils vont vouloir la reprendre Donc non J'essaierai pas de me l'attribuer au contraire Tant pis je m'attribuerai pas Je m'en fous Parce qu'ils vont forcément vouloir me la reprendre Et comme c'est grâce à ça Que je vais pouvoir valider la quête Et donc essayer un peu de m'en sortir Et de travailler à mon roi Je pense que du coup Je la prendrai pas Par contre faut prévoir le maximum de pognon Parce qu'on m'a dit qu'avec normalement pas mal d'argent Il était plus que possible De faire la paix Donc faut juste prévoir beaucoup d'économie Donc ça je le ferai C'est pas un problème De toute façon je pense qu'avec toutes les positions Toutes les possessions que je vais avoir avant de partir J'aurai de quoi m'assurer des revenus fixes Alors on avance les gars Oh là c'est pas Patrick de faire ça Enfin je m'appelle plus Patrick Mais je me casse J'en ai marre Quelqu'un va m'en placer Allez-y les gars Surtout changez rien Moi j'ai fait mon taf J'ai poussé un petit peu Allez un autre quart pris ma place Allez les gars Allez allez Moi j'ai une planquée dans la tour de siège Je prends de mon arc Attends il y avait des Il y avait des Il y avait des trébuchés Les trébuchés sont là-bas Attends je vais y aller Au trébuché Allez les gars Avec moi Attendez moi Non tirez pas les gars Tirez pas Attendez moi Tirez pas C'est à moi de tirer les gars Stop Faites pas ça Attendez pas que je sois à côté pour tirer Ça serait une honte là Voilà laissez moi faire Laisse moi Toi tu dégages Tu dégages voilà Laisse moi utiliser les trébuchés Est-ce que ton réglage il est bon déjà On va regarder Il y a personne Oh oh Il n'y a qu'un peut le charger Ah voilà t'es là Il y a un peu la bourre Vas-y mon pote Tu vas y arriver Ok on va essayer de viser là Ok on y va Ton réglage était complètement pourri J'ai voulu utiliser le réglage de mon pote là Mais trop trop nul ce que t'as fait Vraiment c'est de la daube Ok donc c'est parti Allez il faut recharger On ramène On ramène On ramène On ramène On ramène On ramène Encore Ok on va Je suis déjà à fond descendu Donc à mon avis Faut que j'augmente un petit peu peut-être Allez vas-y ramène Allez pose là Pose le tour rocher Pose le tour rocher Essayons peut-être Dans ce style là Comme ça Trois traits peut-être Mais d'accord Ça va encore plus loin du coup Ah ouais Non bah non Bah du coup je me casse Débrouille-toi avec ta daube Débrouille-toi Débrouille-toi Nous on arrive Allez les gars Allez je compte Ah Harry il a tué du monde Allez les gars je compte sur vous On va le prendre ce château Non c'est plutôt cette capitale On va la prendre cette capitale Allez je compte sur vous les gars Je déconne pas Ok déjà ça c'est une flèche de raté C'est pas grave On a habitude Allez les gars montez Je compte vraiment sur vous Là c'est tout là que ça se passe Tiens toucher 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 C'est dans les côtes qu'il faut viser Ouais Toucher Les gars vous êtes comme je peux Sincèrement Je fais vraiment ce que je peux Toucher 83 Toucher Ah j'en ai même tué un C'est beau ça C'est beau Hop on le touche encore Faut vraiment ne pas y lâcher Leur foutu maximum de coups de flèche Hop là terminé Ils se protègent pas sur le côté Parce qu'ils ont du combat Devant eux Donc ils ont du mal à se protéger Donc c'est le moment Ou jamais Il faut vraiment C'est toutes les faiblesses de notre adversaire Là on a pas le choix Il faut y aller Hop là toucher Allez les gars Allez les gars On pousse On pousse Je vous rejoins Je monte Allez 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 Oh là là on va les défoncer Je pense qu'on va les défoncer Mais on perd du monde Mine de rien on perd du monde J'espère que c'est pas des troupes à moi Ça m'embêterait quand même On veut aller comme ça Comme des barbares avec la lance On y va on s'en fout Allez les gars Hop on y va On y va Allez Ouais j'y vais hein Coup de lance direct On va pas voir les choses venir Oh ils sont juste là Ok Est-ce qu'il y'aurait pas Une flèche qui traîne Quelque chose comme ça Ah si tiens un car quoi Bah parfait Voilà justement je parlais de flèche Il m'en fallait justement 13ème barb de votre part Ah oui mais là je sais plus qui est qui moi Ah bah j'ai tiré sur un des potes je crois Ah oui Ok Ah mais là C'est un peu la Un peu Un peu le bazar Allez 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 on avance On y va Oh d'accord on est en plein dedans On est en plein dedans Ok j'avais pas compris comme ça J'avais pas vu ça Toucher Ok pour l'instant ils ont pas l'air de me capter Ah si ça y est Toucher Tire dans le dos Hop là je vais tirer comme ça dans le dos Oh là je suis juste à côté Moi j'y vais au corps à corps Hop là Moi je suis un archer mais au cac C'est tout nouveau Faut jouer au moment des compétences à l'arc Donc c'est le moment où jamais Pendant qu'ils sont au corps à corps Alors hop on y va Ok là je vais y aller comme ça en première personne Ça sera mieux Un coup plus sympa On va vider là-dedans Hop là comme ça dessus on touche au moins un Hop là toucher Toucher Hop là on va l'avoir on va l'avoir Ok je l'ai tué Je l'ai tué Hop là toucher Hop là toucher aussi Je vis juste dans le tas moi Je cherche pas Je cherche même pas à tuer quiconque Je veux juste toucher quelqu'un J'ai touché un de mes potes Allez on y va On y va On y va Encore 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 Hop là toucher Hop là encore On lâche rien Hop là toucher Ah voilà par contre pas sur moi les gars Pas sur moi Toucher J'ai pas tant de dégâts que ça en vrai On va plutôt jouer à l'arc C'était très bien à l'arc Toucher Hop là toucher aussi Encore Est-ce qu'attends j'ai plus de flèche Ok On y va Alors lui par contre si tu meurs je récupère son épée Ok je récupère l'épée Euh ouais l'épée là Ok je la récupère c'est bon Terminé Grosse baston les gars Grosse baston Ok juste là Hop là toucher Encore Oh là là Hop là on l'a On l'a eu c'est bon on l'a eu les gars On l'a eu Toi toucher Ils sont tous là Ils sont tous là Ok on va l'avoir Allez on tape dedans Allez On lâche rien on tape dedans Allez Hop là J'y vais comme un gros barbare Hop là dans le dos Ça va ils ont pas l'air de me capter ces cons là Bizarrement Ils sont plus partis pour s'en prendre à mes potes là Donc moi je continue Allez allez Comme un deux Allez encore Encore Moi j'y vais là J'y vais vraiment votre gros barbare Ouh Ils ont mis un coup à deux là Ok super on les a eu On lâche rien Oh par contre Et j'ai pas de renfort là Ça serait bien d'avoir un peu de renfort quand même Parce que là J'ai beau taper dans le dos Ils ont pas l'air de réagir Super Il y a quand même quelques morts Par ci par là Tiens dans le dos Oh j'en ai tué un quand même Hop là Encore un Tiens toi Tu fuis T'es pour moi Tu fuiras pas Tu ne fuiras pas Super je l'ai eu Je réussis en tuer un Oh Ils sont tous bloqués là Mais le problème c'est que moi je ne sais même pas comment faire Parce qu'imaginons qu'ils se retournent sur moi là Je suis un petit peu dans l'embarras Toi alors C'est pas grave C'est pas Voilà C'est ton pote qui va prendre Si toi tu le prends pas Touché Touché J'arrive à en tuer quelque chose par derrière Bah cette technique c'est d'être tué par derrière quoi Mais ils ne me captent pas Ils sont tellement concentrés sur les ennemis que Ils ne sont rien pigés Hop là Allez on y va Hop là Encore Abusé Abusé Est-ce qu'ils prennent Ils ne réagissent même pas Hop là J'ai envie de s'en tuer un quand même Toi aussi Ok super J'arrive à en tuer quelques-uns quand même Oh là là c'est cool Là ce qu'on leur met C'est bon Ils sont en train de se faire dépasser Ils sont en train de se faire dépasser C'est mon heure C'est mon heure Ils sont en train de se faire dépasser Allez on lâche rien On continue On tue Allez les gars Ok j'en ai tué un Touchez un aussi encore Encore Super c'est bon Encore Allez Allez C'est pas grave On tue les fuyards Tuons les fuyards Tuons les fuyards Encore Encore Allez On lâche rien Toi je te voulais Et je t'ai eu C'était beau quand même Lui par contre faut qu'on l'ait On ne va pas lâcher On lâche pas On lâche pas parce que lui Ah elle avait une belle armure Fouh Eh c'était compliqué là J'ai tapé mais comme une brute quoi Heureusement c'est qu'ils ne m'ont pas capté Étonnamment Et là franchement je ne sais pas comment j'en ai tué Mais j'ai dû en tuer une petite palanquée quand même Donc ça c'est plutôt cool Alors vite Allez les gars On avance On avance On avance Ils ont aussi à fuir Les ennemis fuient Ok Donc j'ai eu 8 morts 8 morts et 14 blessés C'est pas grave 8 morts c'est que dalle 8 morts Après on a eu 150 morts Mais ça c'est Voilà C'est de leur faute A eux Parce qu'ils ont mal géré leurs troupes aussi Moi j'ai très bien géré les miennes Et la preuve en D Ils s'en sont très bien sortis Donc Voilà Ils n'ont qu'à avoir un commandant compétent Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise C'est plus mon affaire après tout Ça ne me regarde pas Du coup là je me suis trompé Genre du fort C'est pas grave Toi hop Je prends Fantassin Où non Je vais prendre des mévlanons Du coup Qu'est-ce qu'on va pouvoir recruter Comme gars Tiens bah toi Je t'embauche Les autres Je vais en dégager Tiens les brigands Toi je te dégage déjà Toi je te dégage Hop je te dégage aussi L'arche impa Je m'en fous Ah non 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 les archers Les ionaires après je prends Toi par contre je te dégage Toi par contre aussi Et toi aussi Voilà je vais récupérer que des prisonniers Qui sont potentiellement recrutables Et hyper intéressant A avoir avec soi Donc Le reste c'est pas hyper utile Tiens toi je vais te prendre aussi Toi aussi je te récupère Le reste après c'est pas gradé Donc je m'en fous Et là on en est où 40 sur 56 Ouais Et bah Je vais te prendre toi aussi Je t'engage Et puis toi Voilà toujours bon à prendre Et là on a encore un peu de marge On a encore un peu de marge Bah je vais prendre Brigands ça embête C'est nul Je vais prendre toi le novice L'archer Et puis voilà Je pense que là On peut pas faire mieux Concrètement On avance Tac Au niveau de Ouais du stuff Je récupère le reste Je m'en fous Même si je m'en fous un peu en vrai C'est bon On a réussi à les prendre Alors Qui va prendre mes rondasses Mes rondasses Je voudrais bien que ce soit moi En vrai Je coûterais 300 Ok j'ai utilisé 300 points Ils ont pas voulu me le filer C'est pas un soucis D'Hert Il a voulu le récupérer Tu m'étonnes C'est une capitale Je m'en fous du coup Je vais pouvoir y aller maintenant Et aller voir Notre bon vieux Arzagossa Donc en gros Lui on va lui faire une promesse aussi On va lui promettre Que On sera contre l'Empire On en a premier un Qu'on serait pour l'Empire Et l'autre contre Donc Sous-entendu En gros Donc il va nous donner Par une petite cage J'imagine moi et moi aussi Je veux détruire l'Empire Ouais Donc là normalement On est bon On rencontre Arzagos Voilà Il faut juste que je trouve Un autre morceau Donc je pense que pareil C'est encore dans une cachette Et puis une fois que j'aurai Tous les morceaux Je pense que là On est bon Donc la cachette est juste ici On va pouvoir y aller Tranquillou Alors Honoratus d'abord Honoratus Ouh t'es très très moche Ah Ah comment t'es moche Non Il peut pas être aussi Ah 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 Regarde cette tête de mon Ah ouais non 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 Bon c'est pas grave C'est pas grave Ah ouais non mais là Je manque de mots là Je manque de mots T'es Et ça c'est ton visage Tu le portes du lundi au dimanche D'accord Ok non mais juste pour être sûr Des fois il y en a qui Voilà je Je juge pas Tu fais ce que tu veux Donc on lui fait un petit cadeau Voilà j'augmente un peu ma compétence Il est content Du coup on va aller dans la cachette Qui se trouve juste ici On va attendre à tomber de la nuit Pour attaquer Et puis on va attaquer Je pense que là pareil On sera Je pense qu'on sera bon On sera bon je pense Une fois qu'on aura ça On aura normalement de quoi trahir Donc je vais les envoyer se battre A ma place De toute façon je suis trop lent Donc je vais Je vais bien les suivre Mais à mon avis Le temps que je les suive c'est mort Comme tout à l'heure Donc voilà Alors par contre moi Je vous demande votre avis Pendant qu'il est en train de me dépasser Est-ce que je suis trop lent Je vous demande votre avis Est-ce que Vous pensez que c'est moment Ou pas quitter le royaume Je vous le demande Parce que je sais pas Si c'est moment Que je parte maintenant Ou non Et je vous demande vraiment votre avis Pas juste Oui oui je veux que tu montes ton royaume Parce que c'est mieux en vidéo Mais vraiment Je vous pose la question Est-ce que vous pensez Que c'est le bon moment Parce que si je pars trop tôt Ça fera comme dans le premier essai Où je serai obligé entre guillemets De D'abandonner mon royaume Et de repartir à zéro Et ça c'est pas hyper intéressant pour vous Donc je vous demande vraiment Si selon vous Vous pensez que je peux partir Ou pas Si vous pensez que c'est une bonne idée De faire ça maintenant ou non Si j'ai assez de troupes Si j'ai assez d'argent Etc Enfin bref Je vous demande vraiment votre avis Et là je voudrais vraiment un avis S'il vous plaît Constructif Un vrai avis C'est à dire que Pas un avis juste C'est mis en vidéo Je veux vraiment Vous me dites Vous me donnez des arguments Pour Parce que je suis vraiment Là je sais pas En fait vraiment J'ai peur de repartir En fait je vais pas vous mentir J'ai un peu peur De m'en aller trop tôt Et finalement De De devoir faire comme dans Tiens oui Juste un petit pouce Pour le fun Ça m'a fait plaisir Tiens toi 32 Et franchement Mais la lance Le corps à corps Elle est pas dégueulasse non plus Moi je crois que je vais la garder la lance Je me bappe très bien avec C'est très cool Tac 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 Donc ouais Est-ce que selon vous C'est bon moment Moi franchement je sais pas J'avoue que clairement Je Je sais vraiment pas J'ai envie de le faire Mais Je suis un peu partagé Donc A voir quoi Donc pour l'instant oui On a quelques blessés Mais c'est pas C'est pas bien grave Euh Le problème c'est qu'on a pas des Allez je t'embauche Mais vraiment parce que c'est toi quoi Allez je t'embauche J'embauche que toi Rien je m'en fous un peu Je t'ai-je Donc là normalement On a la quête Donc logiquement On peut assembler Donc maintenant il faut que j'aille voir du coup Euh Donc on va aller dans la quête Assemble la barrière du dragon Il faut que j'aille voir soit Arzagos Soit Istinia Et je pense aller voir Euh Bah Istinia plutôt Parce que c'est ce que j'avais fait dans mon précédent display Je regrette un petit peu de ne pas avoir été jusqu'au bout Donc pourquoi pas Euh Ouais donc là du coup j'ai quand même Euh Je vais peut-être dégager du coup Mais pourquoi que mes potes ils peuvent me suivre Non je vais dégager Vous savez quoi partez tous Dégager Hop Cassez vous Ça vous regarde Fait ce que vous avez à faire Maintenant moi je vais retourner Euh A Epicréa Et je pense qu'on va On va assembler la bannière là-bas Ou eux ils étaient pas trop loin de Ouais d'accord Je pense qu'ils sont pas trop loin de moi Donc au château du Thé Il faut que je fasse gaffe Parce que je pense qu'ils pourraient s'en prendre à moi Alors attendez Je vais se regarder au niveau du château Qu'est-ce que ça donne Ça donne Bah ça donne que là pour l'instant on est bon On a tout niveau 3 Donc là je pense qu'on peut pas faire mieux Euh Du coup Utele et moi c'est mort Et puis on va retourner à Epicréa là-bas là Et puis ouais donc Bah écoutez je pense que nous du coup Pour cet épisode On risque Bah c'est pas qu'on risque C'est qu'on va s'arrêter là Clairement Attendez juste un truc Coup de bouclier Et puis 50% de dégâts Ou alors Ou alors Augment de 4% La vitesse des armes Quand joueur est d'armée Je vais prendre ça plutôt Voilà On va y aller Hop Donc ouais je trouve qu'on est quand même assez rapide On se déplace à 5-7 Donc c'est quand même cool Je vais aller voir Histigna Tac Pour finir cette vidéo En beauté Antoine Ça fait longtemps Pas tellement On s'est vu hier Donc non Voilà Donc comment puis-je créer mon propre royaume Pour créer votre programme Vous devez remplir certaines conditions Votre clan doit être indépendant De n'importe quel royaume Votre clan doit avoir une quantité Importante de renommée Oui Votre clan doit rassembler Une quantité inconsable d'hommes Et vous devez posséder un village impérial Voilà Donc concrètement On est bon Concrètement c'est ça Je pense que là On est plus que bien Et du coup Si je clique sur Si je clique sur quête Créer une faction impériale Je peux En fait Il manque juste Il manque juste à devenir indépendant Et puis c'est bon Donc Ouais Je dois juste devenir indépendant Et en devenant indépendant En fait Il faut juste que je cite le royaume Et je pourrais créer mon royaume Donc là En un clic Je peux devenir ça y est De nouveau roi De mon propre royaume indépendant Donc tout est prêt Tout est prêt Pour accueillir ça Donc là Vraiment Je suis assez content de moi Honnêtement Pour cette vidéo Je suis vraiment content Ce que ça donne En tout cas Moi j'espère Que ça vous aura plu Voilà Vraiment J'espère que ça vous aura plu Je vous remercie En tout cas D'avoir regardé Jusqu'au bout Je vous demanderai pas De vous abonner Parce que je suis sûr Que c'est déjà fait Donc voilà Merci beaucoup Et je vous dis à plus tard Ciao ciao